Sa cinquième reprise, Myriam Lamar largement en avance, elle a donné vraiment des signes de grande, grande fatigue, elle a été très éprouvée, l'Ukrainienne, ça c'est dommage, c'est arrivé, ça c'est bien par contre, pas la droite encore, encore une, deux, allez ! Elle a fléchi légèrement sur les jambes, c'était presque imperceptible, mais pour l'instant, c'est très bien arbitré de la part de l'expérimenté Daniel Vandeville, qu'on a croisé sur tous les rings du monde entier, il a arbitré où étaient juges les plus grands. C'est digne d'être vraiment au programme, c'est vraiment exceptionnel ce que nous ont présenté, et bien Michel, Louis Acariès, c'est superbe, c'est superbe pour la boxe en France, pour les Marseillais, en particulier puisque c'est chez eux. Oui, 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 Wallier, attention, mais elle résiste, elle est dure au mal. Ce qu'il faut passer, jeter des coups dans le vide. La droite, la droite, elle passe, elle ne peut plus monter les mains. Oh là là, elle est fatiguée. Oh qu'elle est fatiguée, notre Ukrainienne. Et on a l'impression des fois qu'elle voudrait jouer, vers semblant, et répliquée, comme elle vient de le faire là, même si ça peut paraître désormais, l'upercute droit, il était magnifique enchaîné avec la gauche. Quel beau geste technique, beau geste technique. Ah, c'était parfait. Et quel respect entre les deux fans. On vient de... On est à la mi-pombat, simplement. Et oui, il se passe toujours des fouses à Marseille. Tous les deux rounds. C'est monsieur... Ah, ça ne sait pas si c'est monsieur Univer, en fait, c'est... Allez. C'est un bel athlète aussi. Et ça fait rire, tout le monde. Tiens, tenez, on est revenu du côté... Un petit coucou à qui ? Ah, notre ami Roland Corbis. Salut Roland. Eh oui, on l'a découvert. Il va être là, en fait. Et puis, eh bien, il n'a pas pu venir, mais il a envoyé des éclaireuses de charme. Il y avait un anniversaire à souhaiter. Bon anniversaire à tout le monde. C'est un pari de gagner, voilà. Sixième reprise. Sixième reprise. Myriam qui domine son sujet. C'est Verdo Club qui résiste. Là, monsieur Lavalli lui a demandé de travailler un peu plus avec des uppercuts avant de balancer la droite. Toujours cette droite, puisqu'elle tourne du mauvais côté l'Ukrainienne. Et lui percuter en attaque, c'est pas facile. Et c'est dangereux, surtout. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. La réaction, il est extraordinaire. Ça veut dire que, bah oui, il faut compter avec les femmes lorsqu'il y a des combats de carité. C'est ça qui fait du mal, même à la boxe en général. C'est quand les combats sont déséquilibrés, où on connaît effectivement le nom du vainqueur avant que le premier coup de gong ait sauté. Et c'est vrai qu'on doit compter en régime dans une carrière. Parce que si on vous met un tueur au bout de quelques combats, eh bien c'est terminé. Mais là, il y a vraiment opposition. Et il y a donc combat. Et il y a donc satisfaction des spectateurs. Je pense qu'il peut y avoir satisfaction de la Myamar dans le travail effectué jusqu'à là, jusqu'à maintenant. Évidemment, elle voudrait que ça se termine avant la limite. Oui, la droite est passée. Qu'est-ce qu'elle est du mal. Oui. La gauche droite, elle fait simple. Elle fait simple et ça passe bien. Elle fait simple et efficace. Elle s'est mis en gauche. Eh, ça déstabilise complètement l'Ukrainienne. Et il va arrêter, il va arrêter là, Daniel Vandeville. Il y est prêt. Et il va arrêter la reprise. Oh là là, c'est au bord à chaque fois. Au bord, pas du gouffre, du précipice. Non, mais au bord de l'arrêt. Parce que vraiment, très éprouvé l'Ukrainienne. Allez, loue les valies. Deux fraîches. Deux fraîches. Vas-y, c'est bon. Vas-y, on met ça. Je lui bois un peu le bouton. Ou un petit peu. Allez, mais il faut reprendre. Il faut qu'il apprenne des coulis. Je suis en train de me faire seulement. Regarde, on est à deux doigts. Oui, oui, ça va. On y est là. Il faut la volonté pour le faire. Il faut la volonté pour le faire. L'arbitre, il est à côté. Il attend que tu donnes quatre, cinq coups bien donnés. Et il m'arrête tout le fort. L'autre bouteille, l'autre bouteille. Tu as vu qu'avec les uppercuts, tu fais une drôle de boulot. Si tu arrives à mettre un uppercut et une droite derrière, on a gagné. On y est. Il est proche. Regarde-le. Fais-le proche de toi, l'arbitre. Prêt à l'arrêter. Et on en voit les papiers du côté de la presse. Eh oui, ça a été un super combat, mon chicourt. Et celui-là, il est aussi septième reprise. C'est inquiétant ce que disait Myriam tout à l'heure. Je suis en train de me casser les mains. Il doit avoir mal aux mains. C'est vrai qu'elle a réussi beaucoup de coups, mais sur le haut du crâne. Et c'est vrai que c'est l'endroit où ça fait le... C'est pas fait pour ça, quoi. Malgré les bandages et tout, et les gants, eh bien, ce sont des gants de 10 onces pour les fans. Des gants de 10 onces qui pèsent 284 grammes. Exactement, Jean-Claude, on ne peut rien vous cacher. Vous avez tellement voyagé, hein. Ouais ! Les conversions. Allez, viens ! Regarde-en-la, faites-en pour ça ! Un peu plus près, un peu plus près. Voilà ! Elle est dure au mal. Elle est dure au mal. Vers deux clubs, c'est pas de... C'est pas une sentimentale non plus. C'est... C'est vrai, Jean-Claude. Mais elle est toujours là. Et Jean-Claude, il y a un titre de champion du monde, une ceinture mondiale. Aller chercher à décrocher pour l'Ukrainienne. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas bien parti, hein, parce qu'elle est en retard. Non, mais par contre, tant qu'il y a de la boxe, il y a de l'espoir. C'est clair. Et là, il y a des coups, là, quand même. Faudrait vraiment qu'il y ait, de la part de Myriam Lamarre, un fléchissement énorme. Faut que ça puisse changer. Elle a envie, elle a envie pourtant d'arriver et d'aller avant la limite, Myriam. Ça se sent. Il n'y a pas beaucoup de travail au corps, hein, ni d'un côté, ni de l'autre. Oui. On a pu le remarquer. Et pourtant, elle sait si bien le faire. L'autre Marseillaise. Deux minutes. Deux minutes, c'est rien et c'est long. Et c'est très, très long. Ça doit encore être beaucoup plus long pour Zwerdo Kleb, qui prend beaucoup plus de coups. On vient de le voir encore au ralenti sur ce magnifique gimage. Reposé par monsieur Anselm. Et la huitième reprise à des grands moments. Il va y en avoir dans ces prochaines semaines. On a parlé. Demain, il faut être à 15h devant le téléviseur rugby, bien sûr, Stade français, Stade toulousain. Et puis on ira un petit peu plus loin. On reparlera du kick boxing aussi, qui marche fort. Il y aura une très grande soirée le 2 juillet à Bercy, organisé bien sûr par Samy Kepchi, avec la finale du grand tournoi. Et puis il y aura aussi le retour d'un grand monsieur sur canal. Il s'appelle Jérôme Lebanère. On en reparlera à la fin de ce combat. Huitième reprise. En fait, Christian, tout marche bien lorsque ce sont des programmes de qualité. Il n'y a aucune raison que ce soit du foot, de la boxe, du rugby. Et sur Canal, Dieu sait si on peut proposer toutes les disciplines. Et sur Canal Sport, avec l'émission de Lionel Rosso, où on a eu une belle promotion, une belle exposition tout au long de la semaine. Il fallait suivre effectivement le pont à rebours. Et puis pour revenir sur le combat de Maillard-Montchipour, il faudra être présent samedi, dimanche, aux courses avec Stéphane Guy. Il sera là, Maillard-Montchipour. Et puis il sera là également le soir dans l'équipe du dimanche avec Eric Benard. Et puis à la mi-temps du match Lille-Monaco avec Hervé Matou. Magnifique. On va aller voir le médecin. Oui, parce que l'œil gauche, l'œil droit, là, est très très marqué. Mais l'œil gauche, je crois. OK. Attention, on continue, oui. C'est bien, monsieur, l'arbitre. Et c'est bien, monsieur, le rugby. L'œil se ferme, hein, là. C'est l'œil gauche qui se ferme chez l'Ukrainien. Elle met toute son énergie, tout le poids du corps dans les coups qu'elle... Parce qu'elle se dira, elle s'est dit, hein, il faut gagner avant la limite parce que c'est ça aussi une marge de progression. C'est vrai. Oui, c'est un peu trop... Et c'est là qu'elle se fait mal à la main. Elle est arrivée sur le haut du front. Elle est en fausse garde. Est-ce que ça va nous passer ? Elle a changé. Peut-être aussi pour indépendabiliser son adversaire. Peut-être aussi pour soulager ses points. Sa main droite. Attention, attention. Comme vous le disiez, Jean-Claude, hein. C'est peut-être aussi le travail au corps qui pourrait ouvrir des solutions et faire la décision. Ça a été très, très rare. On s'était forcé des deux côtés, d'ailleurs, à frapper, mais à frapper en haut. Et c'est vrai que quand le combat a plus prolonge, quand on a travaillé au corps, eh bien, on a moins de force lorsqu'on est touché. Oui. Après, on va à l'hosto. On va faire 4. Je veux dire. J'espère que non, mais... Jean-Baptiste Jouy, qui gère nos programmes chez nous, il est là, présent. Comme beaucoup, 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 beaucoup de monde. Allez, on va revenir dans le coin. Allez, dans le coin de Myriam Lamarre. Là, il n'a plus marqué, c'est évidemment... Dès que tu vois que tu l'attrapes, et puis tu redémarres avec tes droits. Hein ? La conducteur fait la droite. Précis, hein, Mimi ? Allez, donne-le-vis. L'arbitre, il est là, il ne fait pas coiffer. Parce que elle, la droite, c'est bien, mais elle me dit, elle dit, moi, on va à l'hôpital en droit. Les mains, les mains... Non, non, non. Ça, elle a dépassé le seuil normal de la douleur. Et là, il faut y aller. Il reste 4 minutes. Et alors... Pour que Myriam le dise, aussi ouvertement. Non, il faudrait peut-être, à ce moment-là, elle a mal, elle a mal. Il faudrait peut-être qu'elle se contente maintenant de gérer. Oui, mais elle a tellement envie de l'emporter. Oui, oui, le panache. Pas dans la limite. Pour que ce soit une marque de fabrique, il va arrêter. Daniel Bondolil. Il est prêt, allez. Si elle touche efficacement. Allez, c'est toujours, c'est toujours à quelques centimètres, à quelques coups. Juste un peu plus de précision. Et pour ça, il faudrait peut-être qu'elle donne moins de coups, Myriam. Comme lui demandait Louis Lavalli. Moins de coups, plus de précision. Quand on a mal aux gens, on hésite évidemment. Et il y en a un qui a eu mal aux mains et qui a connu un petit peu cela, mais bon, qui avait boxé avec un bras. C'était Jackson Chanet et il l'avait finalement remporté. Jackson Chanet qui boxe ce soir du côté de Reims. Daniel Bondolil. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Et elle le sent, Myriam. Elle sent qu'il est là, qu'elle est arrêté et qu'elle n'y arrive pas. Il n'y a pas le coup, la précision qui permettrait de faire basculer définitivement vers Togleb, vers l'arrêt. Voilà. Peut-être c'est comme ça. Avec le crochet gauche en bas, remonté à la face. Et dans sept secondes, on va aller dans la dixième reprise. Elle y était presque. Et à chaque fois, il y a un petit peu de désappointement du côté peut-être de Myriam Lamarre. Mais surtout la douleur, on écoute. On écoute. Deux, trois beaux crochets gauche, Ami. Ami, deux, trois beaux crochets gauche. Donne ça, donne ça, donne ça. Romain, il reste deux minutes. Le premier arrive, Ami. Mais il ne faut pas prendre de coups, ok ? Arrougez-moi, tire. Tire. Tire, Louis ! Non, bon. Il reste en route, récupère bien. Il reste en route, lui. Il faut arriver vers lui. Mais bouge ta tête, là. Il y a un moment, chez la belle ouverture, tu te fais contrer parce que tu ne vois pas qu'il arrive en passe. Bouge ta tête. Femme quand t'as dépensé, toi-même. Allez, là, il faut qu'elle prenne des coups pendant deux minutes. Dès le début du round, il faut qu'elle prenne des coups, tu veux qu'il arrête. On va tomber. Allez. Dix derniers. Dernière round. Myriam Lamarre a gagné. Jusqu'à présent, tous les rounds. Il ne faut pas faire autrement. Mais pour l'instant, l'Ukrainienne résiste. Et l'Ukrainienne est toujours debout. Il semblait se plâne de la patrine également. Myriam. Quel courage. Quel courage. Quelle intensité dans ce combat féminin. L'Ukrainienne qui réussit. Allez, c'est peut-être là. C'est peut-être là, Myriam. Allez, ce fameux panache-là. Pour la faire un suicide en vie. Voilà. Voilà ce qu'elle voulait. Myriam Lamarre l'emporte avant. La limite. Il restait 54 secondes. Bien sûr, du côté d'Hélénat Vert-Caute-Lèvres. Eh bien, on va se plaindre auprès de Daniel Vandeville. En disant qu'on pouvait aller. Et c'est vrai qu'elle méritait aussi d'aller. On pouvait aller, on pouvait, on peut toujours aller. Mais est-ce que ce n'est pas mieux comme ça ? Un peu trop tôt qu'un peu trop tard. C'est pressant. Parce que le visage est marqué quand même. Oui, il part. Elle a reçu de nombreux coups. Tous les rounds ont été remportés par Myriam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021